La présentation des services du Save English Network. Le Save English Network est en deux catégories de services. Nous avons les services pour apprendre à parler l'anglais aisément et les services pour impacter positivement en parlant l'anglais. Donc, il y a des services pour ceux qui ne savent pas encore parler l'anglais et qui sont en apprentissage. Et il y a des services pour ceux qui savent déjà parler l'anglais mais qui ont besoin d'encore s'améliorer et de contribuer avec le fait de savoir parler l'anglais. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir parler l'anglais. Qu'est-ce que vous en faites concrètement qui impacte positivement? Dans la première catégorie de services, pour apprendre à parler l'anglais aisément, nous avons ces quatre services. En gros, en fait, dans le Save English Network, vous n'êtes pas à court d'apport compréhensible. Vous n'êtes pas à court d'éléments sonores pour vous exercer à parler l'anglais aisément. Vous avez assez d'éléments. Nous commençons par le Save English Show. Le Save English Show, on va dire, ce sont les cours théoriques pour permettre de comprendre les trois obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Et ces trois obstacles majeurs sont le temps, l'environnement et la concentration. La première saison du Save English Show fait 40 épisodes de 20 minutes en moyenne. Vous pouvez les suivre à nouveau. Vous pouvez les parcourir, les écouter. Et après le Save English Show, nous avons le Save English Stories. Le Save English Stories, c'est le programme de coaching en humain. Où et comment est-ce que vous allez concrètement apprendre à parler l'anglais? Le Save English Stories est là pour vous. C'est un marathon de 10 mois qui se fait chaque année de février à novembre. Le Save English Stories est réservé aux jeunes et aux adultes parce qu'à côté du Save English Stories, il y a la formule pour enfants. C'est le Save English Kids. Donc, le Save English Kids, c'est le troisième service dans le Save English Network. C'est l'initiation à l'anglais « Parler dès l'enfance ». Vous avez des enfants et vous voulez que vos enfants parlent l'anglais dès le bas âge. Vous n'êtes pas accusés à regretter plus tard comme vous. Vous voulez qu'ils saisissent leur chance maintenant. Offrez-leur la possibilité de participer. Et le quatrième service dans le Save English Network, c'est le Save English Scanner. Pour vous aider dans vos exercices d'imitation, dans le Save English Scanner, je fais moi-même des exercices d'imitation consécutives et d'imitation simultanée. pour vous montrer comment ça se passe et vous emmener à les faire avec moi. Nous parcourons l'anglais dans des contextes variés de la vie réelle. Tout ça pour vous emmener à vous exercer, à beaucoup pratiquer. Comment vous pouvez améliorer votre imitation pour améliorer votre prononciation. Le but du Save English Scanner, le but de l'exercice d'imitation, que ce soit consécutif comme simultané, c'est pour vous aider à avoir la bonne cadence, le bon rythme de parole. Et aussi, surtout, améliorer votre prononciation. C'est un exercice puissant pour améliorer votre prononciation. Dans la deuxième catégorie des services, nous avons quatre autres services. Et ces quatre autres services sont C.A.V. English Skills. C.A.V. English Skills, c'est un cours en audio de 40 épisodes, de 15 minutes par épisode. C'est un cours pour apprendre les compétences indispensables pour réussir professionnellement. Ces cours sont donnés par des professeurs anglophones. Et ces professeurs parlent anglais. C.A.V. English Skills est interprété en français par moi. Donc, vous écoutez essentiellement en français. Mais vous pouvez aussi écouter C.A.V. English Skills en anglais, si vous comprenez déjà. Mais dans un premier temps, pour pouvoir impacter en parlant anglais, vous avez besoin de comprendre qu'il est question d'avoir, de s'équiper en compétences. L'anglais en lui-même est une compétence. Mais vous pouvez ne pas avoir la compétence de savoir parler l'anglais ou ne pas avoir le temps, l'environnement, la concentration pour acquérir la compétence de savoir parler l'anglais, mais avoir d'autres compétences. Et quelles sont ces autres compétences que vous avez déjà et dont vous n'êtes pas conscient ou que vous avez besoin de connaître et d'acquérir. C'est ce que nous expliquons dans le C.A.V. English Skills. Après le C.A.V. English Skills, nous avons C.A.V. English Talents, ceux qui savent déjà parler l'anglais, les francophones qui savent parler l'anglais et qui ont besoin de se faire valoriser, qui ont besoin d'une plateforme pour s'exprimer. Ils ont l'occasion de s'exprimer en anglais dans C.A.V. English Talents. Après C.A.V. English Talents, nous avons C.A.V. English Talk. C.A.V. English Talk, c'est un service avec uniquement des anglophones. C'est un échange avec des anglophones. L'échange en anglais avec les francophones, c'est dans C.A.V. English Talents. Mais l'échange en anglais avec les anglophones, c'est dans C.A.V. English Talk. Et finalement, le huitième et dernier service de C.A.V. English Network, c'est C.A.V. English Express. C'est un service de traduction et d'interprétariat. C'est pratiquement ce que j'ai fait pendant plus d'une quinzaine d'années. Donc, si vous avez besoin de traduction personnalisée, de documents, textes, ou d'audio, ou de vidéos, vous faites appel à C.A.V. English Express. Voici ainsi parcouru les huit services du C.A.V. English Network. C.A.V. English Network. C.A.V. English Network. C.A.V. English Network. C.A.V. English Network.